Coucou, ouverture du micro pour... Ah bah voilà, bonjour, 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 chez vous c'est bonjour je crois, ça dépend d'où tu es, je sais pas où tu es. Non c'est bonsoir, c'est vrai. C'est vrai, t'es où ? C'est vrai, c'est la ville d'Angers à côté. Ah t'es en France, alors un home d'amour pour Laurence, une respiration, un, deux, trois, 1, 2 et 3. Comment tu te sens dans ton corps, Laurence ? Bien, avec... Je pourrais être très touchant le témoignage juste avant. Non, 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 la question c'est pas d'aller dans la tête, c'est dans ton corps maintenant. En fait, justement, j'ai toute la partie gauche de mon corps qui est comme si elle a été retenue par quelque chose, qu'elle me l'était accrochée à quelque chose, il y a l'épaule, sous le bras, la hanche, c'est comme, je sais pas. Ok, c'est Yaita, Ypinga là. Je suis facturée. Ouais mais laisse faire. Est-ce que t'es allongée les yeux fermés ? Je suis allongée, je suis en vision. Et comment t'es arrivée là dans l'émission ? Alors effectivement, je suis venue, ça fait quelques semaines, que j'ai découvert l'émission par Canal de l'âme. Ah super. Voilà, et je fais les méditations du dimanche matin. Ah d'accord, c'est toi qui est là le dimanche. Voilà. Et comment ça te fait, qu'est-ce que ça te fait alors, les méditations ? Ben, plein de choses. Ça fait des pleurés. Ça fait bouger. Je pars. Ben génial. Ben de gratitude. Alors une respiration. Un, deux, trois. Alors, quelle est ta question, Laurence ? Alors ma question, Laurence elle est... Non, non, pourquoi je ? Pourquoi Laurence n'arrive pas à avancer ? Dans quel domaine ? Dans quel domaine ? Dans le domaine professionnel. Elle se perd dans plein d'idées, dans plein de choses. Et elle repart toujours à zéro, en fait. Elle se perd dans des idées. Elle ne le manifeste pas, c'est ça ? Exact. Oui, oui, c'est ça, en fait. Donc en fait, la question, c'est pourquoi je n'arrive pas à focus sur un sujet. Oui. Ça pleure un peu, tu sens ? Tu sens pas une émotion ? Oui. Une respiration. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, en fait, je lis l'inconscient, je fais une lecture de ce que je ressens. J'avais besoin d'apprendre à me focaliser sur un sujet. Tu vois, ça s'apprend. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai besoin d'apprendre. C'est tout simple. J'ai besoin d'apprendre à rester focalisé sur un sujet. Sébastien, par exemple, il a appris dans les jeux vidéo. Pendant toute sa vie, depuis qu'il a 15 ans. Mais pour Sébastien, il peut rester huit heures sur un écran, focus. Et huit heures, c'est comme si c'était une heure, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une disparition de la personne, et donc ça reste focus sur un sujet. C'est comme si ça pouvait être votre nature d'être focus. Tu vois ? D'une certaine façon, la conscience, elle est focus, en général. Tu vois ? La question, c'est aussi, qui c'est qui dissipe ? C'est une très belle question que tu nous amènes. Parce que, une fois que vous vous abandonnez à l'être, d'accord ? Il y a la vie qui se vit à travers vous, d'accord ? Mais la vie, elle ne change pas d'avis toutes les deux secondes. La vie, elle a construit les planètes. Elle a construit toutes les plantes, les animaux. Elle a un peu de la suite dans les idées, quand même. La vie, vous voyez ? Et donc, elle sait être présente. Donc, la question, derrière ta question, c'est pourquoi je ne suis pas connecté à mon corps physique ? Tu vois ? Pourquoi je ne suis pas présent dans mon corps toute la journée, tout le temps ? Et pourquoi je pars dans la tête ? Tu vois ? C'est ça. C'est-à-dire que j'avais besoin d'apprendre à me focaliser en étant ancré dans mon corps. La question, c'est aussi pourquoi je suis perché dans la tête, dans les idées ? Et j'avais besoin de voir aussi que je suis venu sur Terre pour incarner les idées, pour manifester les idées. Mais effectivement, ça demande d'être focus sur un sujet. Et ça nécessite, en fait, ça demande d'aller toujours dans la même direction longtemps. C'est un effet naturel. Par exemple, vous allez dans un jardin ou dans un potager. Si vous voulez que quelque chose dure, il va falloir mettre un effort constant dans le potager. Si vous faites du potager, vous verrez, il y a des mauvaises herbes qui vont arriver. Il y a même des ronces, des fois. Il y a plein de trucs qui vont faire. Il y a la vie qui va faire que votre potager, ça va être un champ de plein d'autres choses que ce que vous aviez en vivant. Parce que la vie, ça bouge. En plus, les plantes vivent, elles meurent tous les trois mois, tous les six mois. Mais laisser un potager à l'abandon, vous allez voir, ça va très vite. Donc la vie, très rapidement, elle va remplir le vide et puis elle va en faire à sa tête. C'est normal, c'est la vie. Donc si toi, tu veux réussir professionnellement sur un projet, il va falloir apprendre à être focus sur un projet en permanence. Par exemple, je te donne un exemple. pour qu'un modèle économique fonctionne, par exemple, de trouver des clients sur Internet. Comme il fait Sébastien, par exemple. Il s'est abandonné à l'être, qui fait une émission, mais tous les dimanches. Ça fait quand même six ans. Ça fait longtemps, quand même. C'est-à-dire que si vous allez sur un Atman TV, vous regardez la saison 4, donc de l'année 2022, t'as 40, t'as 40, t'as 40, dialogue avec l'être, t'as 40 méditations, tu vois. Et t'en auras 52 à la fin de l'année. Et c'est-à-dire que la persistance est nécessaire d'un point de vue professionnel, pour chacun d'entre nous, si vous voulez construire quelque chose. Et c'est pas que professionnel, c'est en général la persistance. Voilà. Il y a besoin d'une persistance pour persister. Ça a l'air con, mais c'est vraiment ça. Tu vois ? Pourquoi ? Mais parce que la vie, dans son tourbillon, elle a autre chose à faire que de s'occuper de vous, quoi. et que de... La vie, elle bouge, tu vois. Donc si toi, t'as pas un truc persistant dans l'océan de la vie, ben, t'existes pas. Qu'est-ce qui fait que vous allez exister d'un point de vue professionnel, là, c'est pour ton groupe, c'est que vous allez persister avec votre idée. Eh oui, c'est important. Vous allez persister, et il y a plein de gens qui vont dire ouais, votre idée, elle est géniale. Et qui vont... Ben, qui sont soit vous écoutés, soit aller avec vous, soit faire avec vous, tu vois. C'est ça, en fait. La vraie question, c'est pas uniquement professionnel, c'est général dans son système, parce qu'il n'y a pas de professionnel, en fait. C'est important que chacun comprenne qu'il n'y a jamais eu de professionnel et de personnel. Ça, c'est des inventions. Il n'y a toujours eu que la vie, OK ? Et la vie, elle se fout que ça soit personnel, professionnel, pas professionnel, n'importe quoi. Non, il n'y a que la vie. Et dans la vie, vous êtes persistant ou pas. Tu comprends ? Donc, persistant, ça veut dire être ancré, enraciné dans le corps, dans les ressentis, et de rester dans une direction. Donc, vous laissez dans les méditations l'être vous dire ce qu'il a envie d'être, et après, vous persistez dans... Voilà. C'est des cycles. Alors, j'avais aussi besoin de maîtriser le cycle. Alors, tiens, dites avec moi, tout le monde dans le groupe, une respiration. Un, deux, trois. Dites avec moi, gratitude de recevoir l'initiation. Gratitude de recevoir l'initiation. Maîtrise des cycles. Maîtrise des cycles. Donc, il y a un lien entre le focus et le cycle, tu vois. Par exemple, la planète Terre, tu vois, elle tourne sur elle-même, et il y a des jours et des nuits à cause de ça. Si elle arrêtait de tourner, ça serait comme sur la Lune, il y aurait une face allumée, une face éteinte. Tu vois comment ça marche ? Donc, il y a un cycle. La Terre, elle tourne sur elle-même, c'est un cycle. Elle tourne autour du Soleil, c'est un autre cycle. Et la persistance, c'est quand vous laissez un cycle s'installer en vous. Il n'y a pas de persistance sans cycle. Par exemple, tous les jours, vous allez au travail. Vous persistez à aller au travail tous les jours, tu vois. Et donc, vous allez obtenir des résultats. Tu comprends ? Si vous allez au travail une fois de temps en temps, ça ne va rien faire. C'est un cycle. Par exemple, tous les lundis, vous faites un tas de genres de travaux. Tous les dimanches, vous faites de la méditation. Admettons, à 9h45. Ou tous les matins, tous les matins de la semaine, vous faites du yoga sur la chaîne. Donc, c'est le cycle qui permet la persistance et qui permet la réussite. Oui. S'il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de persistance. Et s'il n'y a pas de persistance, il n'y a pas de réussite. Tu vois comment ça marche ? Ou pas ? Oui, Laurence, elle a vraiment du mal à être persistante. C'est vraiment ça. Oui. Et ça s'apprend. En fait, tu pourrais apprendre à être persistante en faisant tous les dimanches les méditations de 9h45, le yoga tous les jours à 8h30 et puis mettre d'autres cycles. Il n'y a pas que cela, t'inquiète. Mais il y a dialogue avec l'aide, c'est un cycle. Mais c'est des cycles. Et pour chacun d'entre vous, je parlais à tout le monde, mettez des cycles dans votre agenda. je ne sais pas, tous les lundis, vous apprenez le marketing en lisant des livres. Tous les jeudis, vous apprenez à faire, je ne sais pas moi, du chant. Tous les jeudis, vous faites du yoga. Un cycle. Quand vous entrez dans un cycle, vous incarnez la puissance du cycle. C'est ça que les planètes peuvent nous apprendre. Regardez les planètes dans le système solaire, elles ont tous autour du soleil, elles ont des cycles. Et c'est quand même intéressant de copier l'univers, la galaxie, tu vois. Il y en a des soleils dans la galaxie, il y a des planètes qui tournent autour du soleil, il y en a plein. La nature nous enseigne. C'est important de comprendre ça. Parce que tout est une projection, une création de l'intérieur vers l'extérieur. J'en parle assez souvent. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. J'en parle dans les émissions. C'est de l'intérieur vers l'extérieur que vous créez votre réalité. D'accord ? Et ça, c'est dans le livre des secrets. D'accord ? Qui est sur Amazon. De l'intérieur vers l'extérieur, vous créez votre réalité. C'est-à-dire que tout dans votre vie est une projection de votre intériorité. Et si à l'intérieur de vous, vous dites à partir d'aujourd'hui je m'aime, vous allez le manifester à l'extérieur, plus personne va être dans le déni de vous. Parce que vous vous aimez. Tu me suis ? Oui. Et si vous vous posez la question, oui mais d'accord, mais moi je suis dans l'intérieur de qui ou de quoi dans l'univers. Parce que les planètes, c'est aussi une projection de l'intériorité de quelque chose, n'est-ce pas ? En haut ? En haut comme en bas, en bas comme en haut, tout est pareil, tout est fractal. Et là, vous pouvez comprendre que l'être s'est projeté, en projetant son intériorité, il a créé les planètes. C'est génial de voir ça. Et il a créé la nature dans chaque planète. Donc en regardant la nature, en allant dans un jardin, dans un potager, en regardant la nature, vous comprenez l'être en fait. Tu vois ? C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que le maître, entre guillemets, c'est la nature. Ça les chamanes l'ont compris. Vous recherchez un maître spirituel ? Regardez la nature. C'est lui votre maître. Ou c'est elle, plutôt. Tu vois ? Pour ceux qui veulent absolument un maître spirituel, vous prenez la nature. Et la nature inclut les planètes. Enfin, tout le système solaire. Tu vois ? Ben oui. C'est la projection de quoi, en fait, tout ça ? C'est la projection de quelque chose. Alors, attends, il y a une musique qui passe. On va faire une respiration. 1, 2, 3. Restons dans le cœur quelques instants. 1, 2, 5, 6, 7, 10, 10, 11, 12, 1, 1, 1, 3. D'ailleurs, il y a eu un problème informatique puisque normalement, l'émission n'est pas avec la musique. Mais comme il y a eu un changement de configuration, il y a eu une petite erreur. Marie-Josée va engueuler Sébastien lundi. Alors, attendez, je suis désolé parce que l'émission, elle est avec musique en retransmission pour des raisons, pour plein de raisons. Et en fait, il y a un bouton appuyé. Voilà. On va faire une inspiration. 1, 2, 3. Alors, c'est vrai qu'avec la nouvelle configuration, ça devient compliqué. Bon. Bon, on va laisser comme ça, de toute façon. Mais, vous avez Dialogue avec Lettre avec la musique et c'est exceptionnel. Normalement, il n'y a pas la musique d'un Dialogue avec Lettre. Mais comme il y a eu un changement de configuration, il n'est pas possible de faire autrement. Mais vous voyez que c'est mieux avec musique quand même, pour ceux qui ne sont pas habitués. Parce que c'était qu'en retransmission normalement avec la musique. Mais, ça te fait rire. Tu as raison de rigoler. Non, c'est chouette. C'est bien comme ça. Bah oui, c'est chouette. Il faudra le dire à Marie-Josée. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens dans ton corps ? Ça va. J'ai le côté gauche qui se... Je ne sais pas, ça va mieux. Ça va mieux le côté gauche. Ça s'est équilibré. C'est un peu, ouais. Mais ce qui me venait, c'est que... C'est comme si j'avais lâché quelque chose. Que ce... Cette persistance... Enfin... Ouais, comme si j'avais décroché quelque chose. Que je ne faisais plus comme avant. J'avais... Donc tu vois comment ça marche la persistance et le succès dans un projet ? C'est la maîtrise des cycles. Un cycle, c'est parce que vous allez y revenir au fur et à mesure. Tous les lundis, tous les mardis, tous les matins, tous les matins, vous allez travailler. C'est un cycle. Si vous allez travailler une fois de temps en temps, ça ne marchera pas. Tu vois ? Comment tu te sens dans le cœur avec cette idée de cycle ? Hein ? T'as compris ? C'est bon ? Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Je répète pour tout le monde, il n'y a pas de succès sans persistance. Et il n'y a pas de persistance sans cycle. Comme vous êtes la conscience, si vous êtes une conscience éparpillée, vous n'allez pas réussir à faire quelque chose. C'est comme un rayon laser. Le rayon laser, c'est focus, c'est focalisé sur un point. Tu vois ? Donc dès que vous arrivez à être focalisé sur un point, les choses vont se faire. Par exemple, vous êtes la conscience, et puis, admettons, vous avez mal au pied, vous mettez votre conscience sur le pied, à un moment, vous allez dire, tiens, je vais commencer à masser le pied, je vais m'occuper du pied, je vais faire tout ce qu'il faut, puis à un moment, vous n'aurez plus mal au pied. C'est pareil dans tout le corps. C'est en mettant votre conscience quelque part que vous, que l'intelligence, en fait, de la vie et de l'univers va régler le problème localisé là où c'est. Tu vois ? Mais ça nécessite un focus. Un focus, c'est y aller, en fait, et persister. Sinon, c'est éparpillé, tu vois ? Là, normalement, avec l'initiation, avec la compréhension, tu devrais pouvoir créer un cycle dans ta vie. Vous pouvez aussi prendre du plaisir avec les cycles. Se lever, se lever toujours à la même heure, s'endormir à la même heure, tout ça, ça peut procurer beaucoup de plaisir, en fait. Le corps aime bien, en fait, être dans des cycles. Parce que le corps, en par exemple, le corps aime bien quand le soleil se lève toujours à la même heure, est-ce que je suis toujours à la même heure ? C'est super pratique pour le corps. Tu vois ? J'ai fait ça jusqu'à il y a deux ans en arrière et c'était tellement chargé, lourd et deux choses qu'à un moment donné, ça ne pouvait pas continuer comme ça. C'était beaucoup trop, trop, trop chargé. Il y a trop, trop longtemps. Et là, pour le groupe, il y a un truc qui vient pour le groupe, c'est plus vous allez être connecté au cycle de la nature et plus ça va être chouette pour vous. donc se lever quand il y a du soleil, s'endormir quand il fait nuit, tu vois, être dans le cycle de la nature. Et c'est tout le corps après qui rentre en résonance. Comme les animaux, regarde les animaux, il fait nuit, il dorme, comme les poules. Vivons comme des poules. Mais parce qu'il y a un côté naturel quand vous écoutez le corps, le corps, il sait que quand il fait nuit, il faut dormir. Si vous êtes très connecté à votre corps, vous allez le sentir. Et surtout, même à 5 heures du mat ou 6 heures du mat, dès qu'il y a un peu de lumière, le corps, il se réveille. Tu vois ? C'est ça aussi les cycles. Si vous êtes totalement connecté au cycle de la nature, dès les premiers les premiers rayons du soleil, le matin, très tôt, ça se réveille. Tu vois ? Bon, moi, je te fais un gros bisou. Merci, un gros bisou. Merci d'être passé. Je t'envoie plein d'amour Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. À bientôt. Bisous. 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 Merci. J'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada